Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé ici ma filiale. Je suis bien contente. J'ai décidé de prendre ce personnage ici. C'était parfait pour la grandeur que j'avais besoin. C'était dans un côté que j'avais finalement pris déjà un morceau sur le papier. C'était parfait. Alors voyez, la filiale, c'est ce que ça fait. Vous avez quatre espaces, puis vous pouvez bourrer parce que, regardez, si on tire ici, ça se lève. Alors ça, ça veut dire qu'il faut laisser de l'espace sur la tranche pour qu'on puisse l'expandre. Alors si on donne une expansion, mais on n'a pas d'espace sur la tranche, c'est pour rien. C'est certain qu'on ne va pas la bourrer au point de prendre la moitié de la tranche, mais bon, pourvu qu'on a un petit peu de marge de manœuvre. Alors quand on va installer nos pages, on va les installer, on va laisser suffisamment d'espace ici pour que, ici c'est ma colère, pour qu'elle puisse s'expandre un petit peu. Alors là, excusez. Alors là, on est rendu à faire ici. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Oui, j'avais la carte ici. Alors la carte, j'ai mis une petite chose. Je vais mettre des décorations plus tard. Une perle ici vis-à-vis le centre du demi-cercle ici, j'aime bien. Puis ici, ça donne ça comme papier. J'ai pris la largeur de mon papier, puis c'est ce que ça donnait comme largeur. Alors vous voyez, quand on cherche pour aller porter la carte, alors si notre papier est trop épais, notre papier qu'on a utilisé pour faire les petites coulisses, on a la difficulté à la trouver. Donc comme ça, ça va bien. J'ai toujours un petit quelque chose ici, je ne comprends pas. Voilà, comme ceci. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai maté le fond ici déjà. Puis aussi, n'oubliez pas que si vous décidez de faire la filière de côté, mettez un papier design debout, comme ceci. Et non, comme ceci. Parce que là, vous allez avoir un dessin qui est à l'envers. Je n'aurais pas voulu voir ce personnage-là de côté comme ça, certainement. Et puis, ici, j'avais coupé un petit peu trop court, donc j'ai mis une petite bande comme une petite incrustation, mais je mettrai des petites perles dessus pour donner une raison d'être. Puis je ne l'ai pas collé complètement au bord ici, parce que si vous collez exactement sur le bord, quand vous arrivez pour plier comme ça, ça va arrêter ici. Vous ne pourrez pas avoir plus d'aisance ici, plus de marge de manœuvre pour plier votre couvercle, parce que toute l'épaisseur arrive ici, ça va buter. Alors, laissez-vous toujours, quand vous avez quelque chose d'épais, laissez-vous toujours au moins 5-6 mm pour que ça ne bute pas, finalement, sur la tranche. Alors là, je vais faire la grande poche. Alors, je vais prendre mon même papier. Ici, j'ai une feuille de papier plus épais, parce que, pour renforcer, je vais vous montrer tout à l'heure. Alors là, la grande poche. Premièrement, on doit faire... Alors, moi, je vais la prendre sur le large, comme ceci, parce que j'ai des bandes d'accordéon à faire. Alors, moi, je l'ai fait toutes, mes bandes d'accordéon, à 3, 3 huitièmes de pouce ou 1 cm. OK. Alors, je fais... Vous venez jusqu'en bas, si vous voulez. Alors, habituellement, j'en fais 3, mais là, cette fois-ci, j'ai décidé que j'en ferais 5. Alors, ça va faire 2 plis au lieu de 1. Alors, j'en mets 1, 2, 3, 4, 5. C'est important que ça soit toujours la même largeur. Toutes des 1 cm ou 3 huitièmes de pouce. Ensuite, alors là, on doit mesurer, après cette ligne de pliure, à quel endroit, quelle largeur on a besoin, donc à quel endroit on va l'installer. Alors, les choses que je voudrais faire... J'ai déjà fait souvent, dans le passé, la grande poche, l'argent complète de la page. C'est bien utile pour mettre bien des choses, mais je trouve que c'est... Quand on ouvre l'album, puis qu'on a les pages qui arrivent ici, puis qu'on a la grande poche qui dépasse, je trouve que ça fait beaucoup. Alors, ça fait comme bizarre de l'avoir plus large. Ici, il faut dire que je ne me suis pas gardé beaucoup de largeur. Vous vous souvenez, j'avais dit que je gardais environ 1,5 pouce ou 1,2 cm ici. Alors, il me reste tout juste ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter ma grande poche vis-à-vis la marque où est-ce que mes pages arrivent. Alors, si jamais vous avez plus large ici, vous allez calculer plus, parce que vous avez des cartes... Bien là, d'ailleurs, on a une carte à mettre là. Alors, peut-être que la carte, elle va dépenser un tout petit peu. Alors, ça va être carré comme ça. Alors, peut-être que je vais l'arrêter ici. Alors, à ce moment-là, si vous avez plus long, moi, je vous recommande de faire vraiment la largeur de vos pages. Alors, vous calculez l'espace que vous voulez faire le gousset d'aisance du système de reliure, ce qu'on va faire demain. Et puis, vous calculez à quel endroit la page arrête, puis vous la faites, cette largeur-là. Puis aussi, ce bout-là de système de reliure, alors je veux l'éviter aussi. Alors, moi, ma grande poche, je vais commencer ici aussi. Alors, j'ai ces deux marques-là. Alors, là, je vais... Alors, à partir de la dernière ligne que je viens de plier ici, je vais me faire une marque sur la prochaine, ici. Voilà. Ensuite, je reprends la planche à remue. Maintenant, j'ai calculé la largeur. Je vais faire encore mes cinq espaces. Alors, j'en ai un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Un, deux, trois, quatre. Il me manque un. C'est une dernière ligne qui se trouve avec la coupe. Alors, j'ai cinq espaces. Un, deux, trois, quatre, cinq. Je coupe là. Fait. Ici. Celle-là, ça fait longtemps que je l'ai faite, cette épaisseur-là. Alors, là, on n'est pas obligé de faire la même hauteur que la page. Alors, moi, je vais la faire... J'aime bien faire comme trois cinquièmes de la hauteur de la page. Deux tiers, c'est peut-être un petit peu haut. Trois cinquièmes, c'est bien. La moitié, je trouve, c'est trop bas. Parce qu'on met des choses, puis ça va dépasser. Mais si on fait trop haut, on a de la difficulté à aller à l'intérieur, puis voir qu'est-ce qu'on veut prendre. Alors, je trouve que trois cinquièmes, c'est vraiment bien. Comme ça. Un, deux, trois, quatre, cinq. Alors, je me fais une marque ici, à la... Là, on va avoir un pli extérieur. Alors, je vais la faire à peu près à la même mesure que j'ai mis entre chaque, ce qui est un centimètre ou trois cinquièmes de pouce. Je vais calculer que ça va être là que je vais faire mon premier pli par rapport au bas. Parce que quand on presse sur la... Vous allez voir, à la fin, quand on presse sur la grande poche, les plis qui sont en bas vont se trouver à vouloir plier et puis dépasser la page si on le met trop bas. Puis, si je le mets plus haut, bien là, je viens d'augmenter la hauteur que je ne voulais pas avoir si haut, finalement. Alors, à trois cinquièmes, comme ça, moi, je calcule que je vais finir ma poche ici. Puis, quand elle va plier, parce qu'il y a un centimètre d'accordéon dans le bas aussi, elle va arriver ici, ça va être parfait, je vais avoir la hauteur que je veux. Alors, je vais faire une ligne de pliure ici, sur ma marque, jusqu'au bout. Ensuite, je fais deux espaces comme ça, encore toujours le trois huitièmes de pouce ou un centimètre. Puis, alors, j'ai deux espaces ici, le troisième, je garde toute la longueur. Parce que ça va faire que c'est plus facile à ma tête à l'intérieur, pour ne pas que rien bute à l'intérieur. Alors, si je récapitule, j'ai des espaces de un centimètre ou trois huitièmes de pouce. Tous les espaces ont la même grandeur, ok, le même format. Alors, j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq. J'ai fait cinq lignes. Ensuite, j'ai fait la largeur qui correspond à la largeur de ma page. Puis, ensuite, j'ai fait six lignes, mais la sixième, c'est pour la coupe. Donc, on en a cinq qui vont faire les quatre espaces. Pour le cinquième, c'est là où est-ce qu'on va couper. Alors, on coupe là. Ensuite, on tourne. On mesure la hauteur qu'on veut avoir. On fait une ligne tout le long. Puis, on garde un, deux, espaces, puis un troisième. On n'en fait pas cinq. On n'en fait que trois. Un, deux et le troisième qui est tout plein de longueur. Alors, là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit enlever tout ce qui est les petits carrés ici et toutes les grandes bandes ici de plis à partir de la première en haut. On arrête là. Alors, tout juste ces bandes-là. On garde tout le rectangle ici, toutes les bandes qu'il y a de chaque côté. On enlève tout ça. Même chose de l'autre côté. Ici, même chose. Puis, il faut vraiment couper. On ne veut pas garder la ligne de pliure. Il faut vraiment aller tout enlever. Sinon, ça va dépasser. Alors, la ligne de pliure fait quand même un millimètre ou un demi-millimètre de profondeur. Il faut l'enlever. Alors, ici, je vais l'enlever aussi, comme ça. Voilà. Ensuite, alors là, on va tout plier ça en accordéon. Alors, je commence par l'intérieur. Là, je suis côté des montagnes. Alors, je vais tout plier, tout dans le même sens. Une fois que c'est fait, j'ai fait mes plis bien droits. Parce qu'on sait que quand on plie côté montagne, c'est comme ça que c'est le plus droit. Mais vu qu'on veut faire un accordéon, alors là, je vais plier comme ceci. Puis, la ligne que j'ai pliée dans ce sens-ci, que je vais avoir de l'autre côté, bien, au moins, une fois qu'elle a été pliée déjà du côté montagne, qui fait qu'elle est bien droite, ensuite, quand on arrive pour la plier dans l'autre sens, elle va aller dans la même ligne, donc elle va être très droite. Tandis que si vous faites un accordéon, vous pliez comme ça, comme ça, comme ça, bien, le côté que vous avez plié côté valet, il risque de ne pas être droit. Voilà, j'ai fait un projet dernièrement, où est-ce que c'est que j'avais besoin de plusieurs lignes comme ça, puis, je ne me sais pas c'était quel projet, puis j'ai dû faire les lignes toutes pliées dans le même sens en premier, puis ensuite, on les plie en accordéon. Alors, on a des accordéons comme ceci. Celui du bas, on plie tout simplement toutes dans le même sens définitivement. On ne va pas plier dans l'autre sens, il ne faut pas d'accordéon en bas. Ensuite, alors là, pendant que c'est tout ouvert, on a accès, donc je recommande de doubler la page ici, le fond de, le dessus finalement de la grande poche. Alors, tout juste un petit peu plus petit, ça s'insère bien que la surface que vous avez là. Excusez-moi, je vais faire un petit peu de ménage ici, parce que, donc je vais couper ce format. Parce que ce qui arrive, c'est que quand on a un accordéon comme ceci, il y a de la tension qui se fait. Alors, la tension se fait ici, mais il n'y en a pas ici, donc ça fait quelque chose comme ça. Alors, il faut renforcer ici à l'intérieur. Moi, je prends du papier 300 grammes pour refaire le renforcement. Puis, c'est bien possible que j'en mette deux. Parce que tant qu'il va y avoir une dépression qui va se faire ici, moi, je n'aimerais pas. Alors, je préfère tout de suite le doubler et tripler s'il le faut. Je vais le mettre tout juste à peine un demi-millimètre, juste pour ne pas qu'on la voie de l'autre côté. Puis, il faut que ça ne dépasse pas les côtés ici. Peut-être facilement, peut-être. Je vais tout presser ça. Je vais aller voir ce que ça donne. Alors, quand je vais avoir ça ici, je vais le lever ici, comme ça. Qu'est-ce que ça va faire ici? Excusez. Voilà, les accordéons comme ça. Ça fait encore la dépression un peu. C'est certain que tant que ma colle n'est pas séchée, ça va vouloir courber parce que c'est tendre. Mais je pense que je vais en mettre un deuxième. Quand même, même chose, comme ça. Si jamais vous aviez décidé de faire un petit onglet, une petite dépression ici, il faut faire ça avant de mater. Avant de mettre les morceaux derrière parce que sinon, ça va devenir tellement épais que je ne serais jamais capable de le poinçonner. comme ça, je le colle encore. Avec ça, ça va être suffisant. Il y a quand même des limites. Sinon, on va mettre une planche de bois pour que ça ne plie pas du tout. Ça risque qu'on aurait pu mettre la cartonnette, mais ça enlève pas mal d'épaisseur, je pense. Alors, tout juste sur le bord de l'autre. Comme ça. Voilà. Alors, ça va bien sécher. Idéalement, vous devez le laisser sécher comme ça. Ne pas le toucher. Que ça soit bien à plat, pour ne pas qu'il forme une courbure, puis qu'ensuite, on ne soit plus capable de le mettre droit. Et bon, pour la raison de la vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer. Alors, ici, moi, j'ai pris mes accordéons, comme ceci. Là, je mets de la colle sur la partie rectangle qui reste à la base. Alors, ça, c'est le bas. On ne met pas de colle sur les goussets, ici. Sur l'accordéon. Même si lui n'est pas accordéon. Puis, on va plier. Alors, on a trois plis ici. On plie celui du centre. Puis, on place ça bien droit. Si l'accordéon n'est pas droit, on va le rectifier. Il faut vraiment que ça soit droit, 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 ici. Même chose, ici. Comme ça. Puis, il ne faut pas que ça dépasse. Alors, vous voyez ce que je disais tout à l'heure. La hauteur de la poche, moi, je voulais l'avoir comme ça. Mais, du fait que ça plie ici, c'est pour ça que j'ai mesuré plus haut. Parce que les choses vont aller jusqu'au fond, ici, quand même. Quand on l'expand, ça fait ça. Ça fait beaucoup plus joli avec un deuxième... Au lieu d'avoir juste un V, on a deux V. Ça fait beaucoup plus joli, aussi. Alors, c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Je pense que je vais la faire toujours comme ça. C'est ce que je faisais au tout début, il y a quatre ans, quand j'ai commencé à faire des grands de poche. Et puis, ensuite, je les faisais tout le temps juste avec un pli. Je crois que ça prenait moins de papier et tout ça. Mais ça reste que, finalement, c'est peut-être plus joli avec deux plis. Mais ça ne s'expand pas plus pour autant parce que ça, c'est l'expansion maximale. C'est juste que vous allez avoir un petit design plus joli sur les côtés. Alors là, je mets de la colle sur les petites bandes, ici. Puis, partout ici. C'est important d'en mettre sur les coins. C'est important d'en mettre sur le bord, ici. Parce que là, quand on va arriver, vu qu'on l'a laissé haut, comme ça, on va arriver pour mater. On va tout simplement embarquer par-dessus. Donc, il n'y a rien qui va buter. Si vous avez une petite bande, ici. Bien là, faites attention pour bien coller. Bien mettre la colle sur le côté. Pour que ça soit bien collé à plat. Pour pas que les choses arrivent à l'intérieur. Puis que ça bute. Alors. Je vais, avec les marques que j'ai faites tout à l'heure, pour le système de réluure, l'épaisseur. Puis, la fin de ma page. Puis, je m'assure d'avoir, en l'écrasant comme ça, d'avoir la partie pliée qui reste à l'intérieur de la page. Alors, je ne voudrais pas l'avoir collée exactement où j'ai mis la colle, puis la coller sur le côté. Parce que quand on plie, ça va ressortir de l'album, ici. Ça ne fonctionne pas. Alors, je plie tout ça. On va tout presser. Je vais tout presser à l'intérieur, ici. Vous voyez, ça fait une belle... Bien solide, en ayant mis deux épaisseurs de 300 grammes. Si vous avez du 250, je pense qu'avec deux épaisseurs, ça va être correct aussi. Et vraiment, prendre du papier plus épais. Ça fait tout ça. Ensuite, la couverture... Pas la couverture... La partie qui va fermer dessus. Je regarde dans mes chutes, je n'ai rien d'assez grand. Peut-être lui. Oui, lui est assez grand. Alors, ici, je voudrais croiser au moins deux centimètres si je décide de mettre des aimants. OK. Alors, je vais me faire, encore là, trois portions de... Trois huitièmes de pouce ou un centimètre. Puis, la largeur, la même que la grande poche. Alors, c'est minime, ce qui me reste, là, ici. Alors, ça n'aurait pas fonctionné si j'avais un papier plus étroit. Il aurait fallu juste prendre un autre morceau. Alors, je fais les mêmes... Les mêmes espaces, ici. Alors, un centimètre ou trois huitièmes de pouce, trois fois. Un petit peu plus loin. Comme ça. Puis, je vais arrondir les coins tout de suite. Alors, je plie tout ça dans le même sens, encore, comme on avait fait à la base de la grande poche. Comme ceci. Et puis, alors là, encore là, on va plier au centre. Comme ceci. Puis, on va mettre la colle seulement sur la dernière portion. C'est juste celle-là qui va servir. C'est la troisième qui va servir à coller. Comme on avait fait l'autre côté, ici. Sauf qu'il était plus long. Alors, là, c'est important de croiser deux centimètres si vous voulez avoir des aimants. Si vous voyez que c'est trop étroit, que c'est trop bas, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez l'avoir un centimètre. Vous allez ajouter des cercles que je fais avec mon poinçon circulaire. 2,5 centimètres. Ça peut être un ou deux, comme vous voulez. Ici, vu que ce n'est pas tellement large, on pourrait faire juste un avec un aimant dessous. Alors, en ajoutant un cercle, ça vous donne tout ça de plus qui croise. Donc, c'est suffisant. Alors, moi, c'est ce que je vais faire. Alors, je croise juste un centimètre de la poche et le rabat. Puis, je vais coller ici. Puis, je m'assure que c'est bien droit. Je vais mesurer pour m'assurer que c'est bien égal. Alors, ici, j'ai 24. Ici, j'ai 24. Parfait. Alors, là, je vais presser ici. C'est là où j'ai mis la colle dessous. Ici. Puis, je vais ajouter mon cercle ici. Regardez, j'en ai un ici justement. Alors, je vais mettre double. Je vais mettre un aimant derrière. Puis ensuite, je vais mettre un papier design. Je vais l'avoir collé ici. Je mets mon aimant ici. Je mets mon papier design. Ensuite, j'arrive avec mon papier design ici. Puis, si mon aimant, il se trouve allé sous le papier ici. Alors, vous pouvez faire une petite entaille ici. Alors, vous avez une épaisseur ici. Papier design. Vous collez ici au centre. Laissez dépasser. Moi, je n'irai pas à dépasser tant que ça. Je vais aller comme ça peut-être. Je vais mettre mon aimant au centre. Je dégage au moins 5, 6, 7 mm tout le tour de mon aimant pour que je puisse coller le petit cercle ici. Alors, une fois que mon aimant est ici, si jamais il est trop bas, on va couper un petit peu dans la poche ici, dans le couvercle, pour que l'aimant ne soit pas dessous, puis qu'il ait trop d'épaisseur, puis qu'il ne manque plus. Alors, il faut donner toutes les chances qu'il faut. Alors, on va couper le petit cercle ici. Ensuite, on va mater. Ensuite, on va mater tout le reste. Alors, c'est ce que je vais faire. Puis, le matage ici, alors vous allez calculer à partir de ici, où est-ce qu'on le plie. OK. Je ne vous laisse pas que ça plie comme ceci. Vous allez entrer pour aller embarquer ou arriver à buter exactement sur le papier cartonné qu'on a au fond, qu'on a gardé. Alors, moi, je vais le faire embarquer un petit peu, comme ça c'est certain. Mais si vous arrivez que ça fait juste buter, quand vous allez entrer des choses, ça va bien entrer quand même. Même si vous seriez à 2 mm, ça entrerait bien quand même. Et puis, je vais mater les contours ici. N'oubliez pas de dessous ici. Puis, la bande ici. Puis, je vous reviens demain. Et puis, on fait le système de relire. On est trois pages. Ici, avec le système des pages flottantes. Je fais toujours des pages flottantes. Je les aime beaucoup. Alors, je trouve qu'elles sont vraiment versatiles. Ça fait pour tout genre d'albums, tout genre d'épaisseur, c'est-à-dire, ou de format de pages. Alors, je trouve que c'est vraiment l'ultime meilleur système que je connaisse. Ce n'est pas parce que je l'ai inventé, c'est parce que vraiment, il est bon. D'ailleurs, je l'ai inventé de cette façon-là parce que je trouvais que c'était les besoins qu'on avait. Les pages épaisses, minces, pas égales, tout ça. Alors, ça fait tout le travail. Alors, je vous reviens avec ça dès demain. À demain. Merci, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada